Le mandilion, les visages du Christ Depuis quand le linceul du Sauveur existe-t-il ? Depuis quand est-il connu de la chrétienté ? Nous suivons toujours le fil de cette question. Toutes les traces historiques, tous les indices doivent être recueillis. Et il est une trace qui mérite d'être retenue avec soin. Lié à l'histoire du linceul, il existe en effet une autre histoire, ou bien une légende. Une légende qui comporte certainement une part de réalité, mais laquelle ? Dans quelle proportion ? On ne sait. Il s'agit de l'histoire du mandilion, autrement appelée l'image d'Edès. Le problème est que nous ne savons pas si le mandilion et le linceul sont ou non un seul et même objet. Une légende qui remonte au premier siècle, la légende du roi Abgar, évoque l'existence d'un tissu portant le portrait de Jésus. Ce linge est appelé mandilion, ce qui signifie mouchoir, serviette en grec. Son histoire mérite d'être connue. Écoutons la relation d'Euseb de Césarée, saint Euseb, historien ecclésiastique qui a vécu au deuxième et troisième siècle. A l'époque de Jésus, la ville d'Edès, située au sud-est de l'Anatolie, aujourd'hui en Turquie, elle s'appelle Urfa, avait pour souverain un roi nommé Abgar. Edès était une principauté indépendante de l'Empire romain. Le roi Abgar était atteint de la lèpre. Il connaissait la renommée de Jésus de Nazareth et il savait qu'il guérissait les lépreux. Il écrivit à Jésus, lui demandant de venir à Edès afin de le guérir. Jésus ne vint pas, mais après la crucifixion de Jésus, deux disciples, dont le disciple Taddei, auraient apporté le linceul à Abgar, qui, l'appliquant sur son propre visage, en auraient été guéris. Une icône du Xe siècle représente Abgar recevant dans ses mains une étoffe portant l'image du visage de Jésus. Cette histoire est très touchante parce qu'Abgar avait le cœur bon. Sachant que Jésus se trouvait en but à l'hostilité mortelle des chefs religieux de Jérusalem, il lui avait proposé dans sa lettre de venir se mettre en sécurité auprès de lui dans sa bonne ville d'Edès et de partager avec lui son règne. Le roi plaça le linge, dénommé Mandilion, dans un rempart de la ville. A cette époque, il était courant de placer l'effigie des dieux protecteurs au-dessus des portes des villes. Il est dit aussi que le linge était plié de façon à ne laisser voir que le visage. D'autres versions de cette même histoire, autres que celles d'Euseb de Césarée, évoquent non un linceul ou un linge, mais seulement un portrait que Jésus aurait créé miraculeusement en appliquant son visage sur un linge et qu'il aurait fait porter au roi Abgar afin de le guérir. Quoi qu'il en soit, Abgar se convertit et se joignit aux chrétiens. Certains virent dans cet événement l'origine de la vocation chrétienne de la ville d'Edès. Edès est en effet une des plus anciennes villes de la chrétienté. La conversion bien réelle du roi Abgar y est certainement pour quelque chose. La ville resta longtemps chrétienne. Elle comptait quelques 300 églises et monastères lorsque les turcs musulmans au XIIe siècle rasèrent tout ce qui pouvait rappeler la civilisation chrétienne. Quel est le degré d'exactitude de cette histoire ? En tout cas, nous pouvons retenir que l'effigie du Christ sur un linge est une notion connue depuis les tout premiers siècles. L'histoire du Mandillion n'est pas finie. Deux siècles plus tard, en 525, nous nous trouvons toujours à Edès. Les murs de la ville sont détruits par une inondation. Au cours de la reconstruction, on trouve dans l'épaisseur des remparts, au-dessus d'une porte de la ville, une cache qui abrite un tissu portant l'effigie d'un homme. Ce linge, tenu pour être le portrait du Christ, va être appelé Mandillion, mais aussi Archeiro-Poyette. C'est-à-dire non fait de la main de l'homme. Le fait est attesté par Évagre le scolastique, historien ecclésiastique contemporain de cette époque, qui se réfère à l'image créée par Dieu, que des mains d'homme n'avaient pas produites, que le Christ, notre Dieu, envoya au roi Abgar, et qui fut utilisé comme protection contre l'envahisseur perse. Il rapporte, Évagre le scolastique, que les habitants d'Edès avaient l'assurance que la ville ne serait jamais prise par les barbares, ceux-ci par promesse écrite de Jésus au roi Abgar. La ville se trouve assiégée par les Perses en 552, puis en 554. Évagre le scolastique précise qu'elle doit alors son salut aux Mandillion, que les habitants portèrent avec eux pour parvenir à repousser les assaillants. L'empereur Justinien fait alors construire la basilique Sainte-Sophie d'Edès afin d'y abriter la relique. Quatre siècles plus tard, lorsque l'empereur Romain Lécapène rachète à grand prix de combats et d'argent les reliques détenues par les Arabes musulmans occupant la ville d'Edès, et les ramène triomphalement à Constantinople, ces reliques, il semble qu'il ait récupéré le Mandillion et plusieurs autres reliques, mais en tout cas, c'est bien le linceul qui arrive à Constantinople et qui reçoit les principaux honneurs. Mandillion ou linceul ? S'agit-il du même objet ? Ou bien de deux reliques différentes, toutes deux vénérées, comme ayant appartenu au Christ et ayant séjourné en même temps au même endroit ? Rien ne prouve que le Mandillion soit le linceul, comme rien ne prouve qu'il ne le soit pas. L'histoire du Mandillion est-elle un épisode de la vie du linceul ? Ou bien en est-elle indépendante ? Pour le moment, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ce doute n'enlève rien à l'existence du linceul, attesté depuis les tout premiers temps ? Maintenant, abordons quelque chose de tout à fait différent. Un autre faisceau de constats historiques apporte un témoignage certain sur la date à celui du linceul. Il s'agit de l'iconographie du Christ. L'iconographie du Christ, c'est la manière dont le Christ a été représenté par les artistes au cours des âges. Car le Christ a toujours été représenté. Et ces images toutes très belles qui nous viennent du passé nous montrent que le linceul était connu dès le IVe siècle et donc qu'il existait bien déjà à ce moment. Avant l'ère chrétienne, les Juifs, par interdiction de Dieu, donc pour des raisons profondes, s'interdisaient toute représentation de Dieu. Mais à partir de la venue de Dieu sur terre en la personne de Jésus, Dieu s'étant incarné, s'étant rendu visible, rien ne s'opposait plus à le représenter à des fins d'adoration, au contraire, à partir de ce moment, il devint, pourrait-on dire, spirituellement nécessaire, comme un devoir envers le Sauveur de vénérer sa divine humanité et pour la foi des fidèles de conserver sa divine image dans leur cœur. De fait, au début du Vème siècle, Saint Augustin, dans son ouvrage « De Trinitate » écrit que les portraits du Christ sont à cette époque innombrables de conception et de forme. On possède quelques représentations de Jésus datant des tout premiers siècles. Par exemple, une peinture représentant le baptême du Christ qui se trouve à Rome dans les catacombes de Marcelin et Pierre et qui est datée de 330 de notre ère, montre Jésus, sous les traits d'un homme très jeune, imberbe et aux cheveux courts. De même, à Rome, dans la catacombe de Calixte, une fresque du IIIe siècle représente le bon pasteur, sans barbe et aux cheveux courts. Même représentation dans la catacombe de Domitille, à Rome. On trouve aussi des sculptures représentant le bon pasteur portant une brebis sur ses épaules dans les catacombes de Rome, de Syracuse et de Naples. Il est imberbe et porte, là encore, les cheveux courts. Des mosaïques typiques de la Ravenne du Vème siècle, comme par exemple au baptistère des Ariens, montrent Jésus imberbe et aux cheveux courts, à moitié immergés dans les eaux de son baptême, tandis que Saint Jean-Baptiste, qui verse l'eau du baptême, a bien, quant à lui, la barbe et les cheveux longs. Toujours parmi les riches mosaïques de Ravenne, datées de 525, la même représentation de Jésus, dans la cathédrale San Vitale. Toujours à Ravenne, une mosaïque du début du VIe siècle, assortie de l'inscription « Je suis la voix, la vérité, la vie », montre le Christ en empereur, en tenue militaire, écrasant le serpent, et là encore, le personnage est un berbe. Nous voyons donc que, jusqu'au VIe siècle, le Christ est volontiers représenté un berbe. Mais à Rome, depuis le IVe siècle, les choses ont commencé à changer. Dans les catacombes se trouvent plusieurs peintures, particulièrement expressives et caractéristiques des nouvelles représentations du Christ, cheveux longs et barbes à deux pointes. Un ancien mausolée impérial romain, transformé au IVe siècle, en une église vouée à Sainte Constance, possède des mosaïques, où le Christ porte la barbe à deux pointes, et les cheveux longs et ondulés. C'est un étonnant portrait d'un Christ blond, dont la barbe, claire, borde les joues, pour se terminer en deux très courtes barbichettes, donnant à ce visage un aspect particulièrement juvénile. Dans la catacombe de Commodille, une fresque d'une extraordinaire expression de douceur et au regard pénétrant présente les mêmes caractéristiques. Et vers les Vème et VIème siècles, les portraits du Christ deviennent ressemblants entre eux, en oriant également. Ils vont se fixer définitivement en un modèle unique. En 692, l'empereur byzantin Justinianus II ordonne que dorénavant, à la place de l'agneau qui symbolise le Christ, seront peints les portraits humains du Christ. En témoigne une pièce d'or frappée par l'empereur à l'effigie du Christ. Un canon fut fixé où le visage est inspiré de la sainte face du linceul. En effet, le Christ est représenté portant la barbe à deux pointes bien distinctes et les cheveux sont longs et ondulés. Les yeux sont largement ouverts, cernés d'étonnants cercles blancs, extrêmement caractéristiques. Mais surtout, le visage devient puissamment expressif, ce qui n'était pas vraiment le cas des représentations du début de l'ère chrétienne. Telles apparaissent, le Christ Pantocrator du monastère Sainte-Catherine du Mont-Sinai, daté du VIe siècle. Le Christ en gloire de la basilique Sainte-Vitale et de Ravenne, du VIe siècle également. Le Christ rédempteur de l'église Sainte-Apollinaire Nouveau de Ravenne, du VIe siècle encore. Une icône serbe, beaucoup plus tardive, du XIVe siècle, montre que ce canon de représentation est resté parfaitement stable malgré les siècles. Deux images rapprochant l'un de l'autre le visage de l'homme du linceul et une mosaïque de Ravenne du Xe siècle permettent de relever un à un les divers points communs entre les deux, en notant bien que ces ressemblances ne doivent rien aux nécessités artistiques et que toutes ensemble elles ne peuvent provenir que du linceul. Aucun autre objet que le linceul ne présente ne serait-ce qu'une seule de ces particularités. Les cheveux de chaque côté du visage sont longs et ondulés dans les deux images. La barbe est à deux pointes. Une double mèche de cheveux se voit sur le front, peut-être semble-t-il une interprétation de la coulée de sang en forme de trois inversés visibles sur le linceul, nous le verrons plus loin. Une ligne médiane traverse le front dans les deux images. Au-dessus de la racine du nez entre les sourcils, on distingue trois côtés d'un carré dessinant une sorte de U. Il y a un signe en forme de V au sommet de l'arête du nez. Les yeux sont comme cernés de cercles blancs. Le nez montre une nette enflure en son milieu. La narine de droite est épatée et surmontée d'une contusion qui descend du coin du nez. Les joues sont fortement ombrées et nettement accentuées comme enflées. La forme de la bouche est identique. Des ombres qui entourent la bouche sur le linceul sont transformées sur la mosaïque en grosses moustaches noires. Et à la base du cou sur le linceul se trouve une ligne transversale très foncée qui barre toute l'image et qui résulte de trois faux plis du tissu. Ces faux plis se retrouvent sur la mosaïque multipliées car on en voit sept et non trois mais ils sont bien reproduits par l'artiste. Ces ressemblances sont trop nombreuses pour s'expliquer par le hasard. Le modèle des représentations du Christ cheveux longs et barbe à deux pointes est sans nul doute inspiré du saint linceul. Et donc l'étude de l'iconographie du Christ nous apporte la preuve que le linceul existait déjà au quatrième et sixième siècle a fortiori. La vidéo suivante numéro 5 va nous permettre de suivre les aventures du linceul en Occident cette fois. est-ce qu'il n'y a pas de linceul ? Sous-titrage